Ce mercredi 15 février 2023, Pierre Palmade a été placé en garde à vue dans le cadre de l'affaire d'homicide involontaire dans laquelle il est impliqué. En effet, le 10 février dernier, il cause un accident de la route et fait trois blessés graves. Une femme enceinte a perdu son bébé de six mois qu'elle porterait. Un enfant de six ans et son père sont toujours entre la vie et la mort. Une tragédie de temps que le comédien a été testé positif à la cocaïne et aux médicaments. Un drame qui relance le débat sur les excès de Pierre Palmade, qui ne s'est jamais vraiment caché de ses diverses addictions. Interrogé à ce sujet sur TPMP, Jean-Marie Bigard qui était très proche de Pierre Palmade, a réagi, « Je vois quelqu'un qui a été un ami, je ne peux pas renier ça. Je le retrouve comme s'il venait de se jeter d'une falaise. Je le regarde tomber et je ne peux rien faire, il n'est pas rattrapable. Il est complètement coupable, a-t-il confié faisant un parallèle avec sa propre addiction. En effet depuis octobre dernier, le mari de Lola Marois ne boit plus une seule goutte d'alcool. Une situation qui lui a changé la vie. A découvrir supérieur à accident de Pierre Palmade, à quoi ressemble sa maison perquisitionnée, mise en vente pour plus d'un million d'euros ? Photo Pierre Palmade insensible au conseil de ses amis mais il y a quelques années, Jean-Marie Bigard était l'un des compagnons de fête de Pierre Palmade. Et le chroniqueur de TPMP confie que l'entourage de son ancien ami a tout fait pour que le comédien arrête sa consommation de drogue. Tous les amis de Pierre, tous ceux qui l'ont ne te côtoyer sans exception, lui ont dit, « Pierre, arrête ! » Et on cesse de tous casser les dents, dévoile-t-il. Mais Pierre Palmade ne souhaitait pas arrêter. Il dit, « Non, je fais ce que je veux, arrêtez de me dire ce que je dois faire. » Il a survécu à tout ça, et puis là, si est-il à grosse punition, il n'y a plus rien à faire. Très ému, Jean-Marie Bigard accable le comédien et a une pensée très forte pour les victimes de l'humoriste. Il dit, « Non, je fais ce que je veux, arrêtez de me dire ce que je veux, arrêtez de me dire ce que je veux, arrêtez de me dire ce que je veux. » Puisque je veux, arrêtez de me dire ce que je veux, arrêtez de me dire ce que je veux. Est-ce que je veux, arrêtez de me dire ce que je veux.